Dario Benedetto a livré un très très bon match ce samedi soir contre l'AS Monaco avec une passe décisive pour Florian Thauvin et ensuite un but inscrit qui permet à l'OM de gagner 2-0. Voilà c'est le retour en forme de Dario Benedetto après son premier but de la saison contre Nantes et un deuxième but la semaine dernière contre Nîmes. On aurait aussi pu parler de Florian Thauvin qui met le premier but de la tête donc sur la passe décisive de Benedetto et ensuite qui met une nouvelle passe décisive pour Dario Benedetto. Il y a une très bonne connexion entre les deux mais c'est vrai que Florian Thauvin a provoqué ce pénalty en fin de match qui a un peu fait trembler les Marseillais. On a été la meilleure équipe mais on a perdu et quand tu perds tu as tout faux. C'est la déclaration de Niko Kovac, l'entraîneur de l'AS Monaco en conférence de presse. Il estime que le début de match de son équipe a vraiment été catastrophique avec deux buts encaissés en deux tirs mais il considère que après son équipe de Monaco a été meilleure que l'Olympique de Marseille et notamment en deuxième mi-temps et c'est vrai que Monaco est bien revenu à largement dominer Marseille. Ils ont tout donné jusqu'à la jusqu'à la 90e minute pour essayer d'égaliser mais on va. Comme après la défaite contre Manchester City mercredi, André Villas-Boas s'est énervé contre nos confrères de la Provence. Il n'apprécie pas un article qui a été fait sur son bilan en tant qu'entraîneur en Ligue des champions et si on peut comprendre qu'il fasse une petite remarque sur la conférence d'après match, on a tous été étonnés qu'ils reviennent à nouveau sur cet épisode là ce soir après une belle victoire contre Monaco qui leur permet en plus de reprendre la deuxième place.